salut à tous aujourd'hui une vidéo qui me tient un peu à coeur c'est à dire que c'est quand même une vidéo qui a mis dans le prérequis à savoir la machine virtuelle a mis quatre jours à se compiler en 24-7 parce que je ne pouvais pas monopoliser la machine pour sa distribution donc c'est une version de fun2 avec gnomie et sans le trollifère système d oui c'est possible donc depuis le 8 décembre j'ai lancé la compilation de fun de la fun2 en passant par le noyau puis xorg puis gnomie puis firefox puis libreoffice et quelques outils complémentaires comme d'habitude tous les détails bien gore et bien technique sont dans l'article précisé dans le détail technique voilà donc on lance l'ensemble on est parti donc là je passe directement en plein écran donc c'est un noyau 318 qui est utilisé j'ai utilisé l'option vanilla sources donc il ya openrc qui se lance c'est 318 oui pas encore arrivé du moins au 12 décembre 2014 le noyau 318 n'est pas arrivé dans les dépôts d'arche linux même testing donc là j'utilise un noyau qui est plus récent que le noyau de ma machine officielle donc il ya un léger bug que j'ai constaté ce que je n'ai pas pu lancer directement gdm malgré toutes mes tentatives là je vous montre le message d'erreur voilà bon là mais ça veut pas se lancer donc genre gdm directement à la main donc vous allez voir un bon nomi 3 14 1 ou 2 je ne sais plus qui va se lancer et sans système d pas le moindre composant donc bien sûr c'est un peu long à se charger voilà on a gdm je vais vérifier un truc 30 secondes parce que parfois la machine virtuelle me fait des crasses au niveau du son c'est bon donc la leçon est bien passé donc je relance à gdm enfin funto voilà c'est un funto classique je pense qu'il doit y avoir la session gnome classique aussi donc je vais lancer uniquement la session gnome shell je n'ai pas testé l'autre et puis voilà donc là c'est blablabla et en allemand travis funto doit se lancer enfin gnomi doit se lancer donc on va essayer de shell se lancer c'est pas beaucoup plus lent que la machine classique et voilà nous avons un fun un gnome e un 3 14 2 de mémoire je vérifie non 3 14 1 donc déjà je sais pas pourquoi elle me prend la taille double du disque alors qu'il ya 120 gigas bon ça c'est un petit bug de l'émulation c'est pas bien grave donc là bien sûr les comptes en ligne je vais rajouter mon compte perso vous pouvez toujours aller vous faire voir pour que je vous donne les informations voilà 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 normalement c'est ok donc là je vais rajouter 30 secondes c'est bon c'est pas de savoir ce qui avait marqué l'agenda est bien pris en compte côté logitech il ya firefox bien sûr la version 34 j'ai mis un box il ya fichier qui est directement français avec tous les répertoires français via le paquet xdg user d'irs donc il ya un passé à évolution bien sûr il ya les gnom documents bon je n'ai mis aucun document dans la machine virtuelle mais déjà ça permet de vous montrer que tout fonctionne pas trop mal c'est ce que c'est ce document qui avait à d'accord je sais ce que c'est ça ça c'est mon accès google drive il va falloir que je verrai des documents dans google drive je n'avais même plus j'avais cela bref vous voyez parfois on oublie les trucs ça me permettra de faire un petit peu de nettoyage donc on voit l'ensemble des outils il ya deux outils d'originaires de l'amontario s california qui est un agenda et à jerry qui est l'outil de courrier électronique je vais aussi recompiler gimp vous verrez tous les détails dans l'article comme je vous ai précisé dans le descriptif donc california c'est un outil de ios si mes souvenirs sont bons et mental us voilà yorba donc automatiquement vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y avait marqué c'est qu'il fonctionne quand même pas mal ça j'ai peut-être utilisé sur ma machine réelle jerry pour tout ce qui est courrier électronique donc là bien sûr je vais pas lancer là la jour du cours du compte qu'est ce qu'il ya comme autre outil bien sûr il ya un file roller pour tout ce qui est gestionnaire d'archives il ya tous les jeux donc j'ai précisé qu'il fallait passer l'ajout du compte du groupe user du groupe games il ya musique oui quand même j'étais quand même pas mal fourni la tête de météo le mahjong links c'est un navigateur internet en ligne qui avait été rajouté je crois avec kubbs donc les failles résumé de bord ce qui donne photo une autre week tour les notes en ligne et sudoku sriot robots sans jouisseur pour réper les cd audio il ya encore des personnes qui utilisent les cd audio j'en fais partie vidéo l'outil de vidéo d'ognomie bien sûr le navigateur d'ognomie donc là je vais me lancer par exemple un peu plus facile d'accès avec notre tour donc bas supérieur afficher la date c'est quand même mieux alors ensuite de travail extension bon il n'a pas beaucoup grand chose les fenêtres donc là il ya une petite manipulation à faire énormément si je vais lancer c'est peut-être la seule option qui n'a pas fonctionné comme fait exprès alors c'est bon donc là j'ai bouton de minimisation bien sûr je peux aussi ouvrir dans un terminal donc là on va faire quelques outils techniques à voir quelques manipulations techniques déjà la version du noyau comme vous voyez c'est 3d8 compilé le 8 décembre et oui ah oui la recherche des paquets système d pour vous prouver qu'il n'y a aucun paquet de système d qui est compilé c'est un peu long et où est-ce qu'on voit à l'installer il ya tout et pour tous quatre paquets c'est quatre cinq paquets système d or six pas non installe non installe non installe la preuve qu'on peut lancer gnomie sans avoir système d à installer en clair vos gueules et anti système d sur ce plan là ça fait du bien de faire fermer votre gueule je rappelle que je suis neutre sur certains plans mais j'en ai marre qu'on voit parfois contre des personnes pour ou contre de patients de péreté psychiatrique voilà ça va jusqu'à ce niveau là à côté logiciel pour vous prouver que j'ai bien compilé que j'ai pas utilisé la version pré compilé de firefox et de libre office vous allez voir il ya deux firefox qui sont disponibles la version classique et la version pré compilé rien que la taille des joueurs la différence et qu'est-ce qu'on va marquer notre installe libre office pareil c'est la version pré compilé et plus ancienne il ya justement je vais lancer libre office qui est aussi rapide que une version complique classique la version 4 3 4 qui a demandé quelque chose comme cinq heures de compilation donc là je vais aussi lancé le flancé trois quatre fenêtres un module classeur voilà on va prendre un module présentation un module dessin et un module base de données comme ça parce que vous voulez faire voilà donc là on va tout fermer je ferme tout est fait vous voyez quand même que libre office et fonctionnel ça fait plaisir et maintenant on va passer à modifier firefox il faut aussi quelques tests classiques comme le sont html 5 compagnie donc c'est une version 34 tout ce qu'il ya de petit classique voilà donc 34 en français je n'ai mis aucune extension donc c'est un profil pur de chez pur première étape on va aller sur le site de la fun2 qui est la base de la distribution qui est utilisé dans cette vidéo donc je vais sauter à l'étage suivante troisième et bien c'est bien précisé où est-ce système dit donc là c'est le site de la fun2 donc là on va aller sur les trucs classiques comme vérifier par exemple le support du html 5 dans cette version compilée de mozilla firefox ce qui est quand même pas mal que ça je crois que la version 35 arrive dans les 480 points ou quelque chose de ce style non ça peut pas être la même chose donc autrement pour moi donc là maintenant on va aller sur bandcamp pour vérifier le son j'en profiterai aussi pour récupérer une version mp3 d'un album pour voir si le son passe bien donc là on va commencer déjà par vérifier que le son passe bien je crois que c'est bon ça passe ça s'entend donc là je vais prendre l'album suivant qui est en libre téléchargement et je le prendrai un mp3 320 on va prendre notre album qui est sans passer alors voyons 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 ah oui peut-être celui-là ah non il n'y avait plus besoin d'une adresse mail donc je vais voir avec alter music par exemple qui peut permettre de télécharger un mp3 même pas 320 mais peu importe on va prendre celui-là par exemple même si c'est du 192 ça permettra de faire un essai donc déjà c'est pas si mal que ça l'ensemble est très fonctionnel comme vous pouvez le voir tiens je vais avoir mis ça sur twitter donc là on a monté changement il y a ça donc je vais extraire ici ce bazar je vais le mettre dans musique je vais lancer resume and box voilà maintenant normalement je pense qu'il y a besoin de rien rajouter bon pour la vidéo c'est la même chose j'ai pas la peine de vous le prouver donc côté logiciel il y a Chatwell qui est installé bien sûr la version 0.20 je crois de mémoire .20.2 donc là il y a quand même pas mal de petits outils l'ensemble est quand même assez rapide vous voyez que ça répond quand même assez bien même si c'est en machine virtuelle donc là on va voir ce qu'il y a d'autre comme outils Letchise bien sûr pour un webcam mais comme j'ai pas de webcam sur la machine ça ne sert pas à grand chose qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer voyons 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 on va prendre tiens S-Ryot le solitaire tout fonctionne très bien donc là voilà côté paramètres qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore pour vous montrer quand même que tout fonctionne bien alors le fuseau horaire est ok ah il y a un petit problème je ne m'étais pas aperçu donc là je vais modifier le fuseau horaire voilà ça c'est un petit problème que je ne m'étais pas aperçu je n'avais pas regardé donc c'est un tout petit bug qui n'empêche pas l'utilisation de la machine virtuelle voilà donc je vais voir je vais essayer de me déconnecter et voir ce que donne la version classique finalement autant faire se peut c'est pas ça que je voulais faire donc là on va aller voir dans Gnome classique c'est ce que ça donne autant faire un tour complet du propriétaire je ne sais pas si Gnome classique va se lancer on va voir très vite en évitant de faire du coup de frappe ça sera mieux donc là c'est la surprise du chef donc là c'est la surprise du chef voilà donc j'ai lancé une fois de trop donc vous voyez quand même l'onction fonctionne très très bien c'est le système avec ce que c'est dit 4.4.1 que j'utilisais pour installer l'ensemble si j'ai dit de bien se lancer ça me fera plaisir voilà 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 donc là c'était tout ce que ça va vous dire sur la fin de tout donc mis à part le léger bug du lancement et puis le léger bug du fuseau horaire il n'y a rien à rajouter c'est un système bon il est un peu long à installer mais une fois qu'il est installé ça fait plaisir peut-être que je passerai un joint de machine sous Funt2 mais en tout cas j'avoue que ça m'a fait plaisir de pouvoir montrer à certains rabats joints qu'on pouvait utiliser Gnome sans passer par système D un argument de moins dans la guerre système D contre les autres systèmes d'init où je vous rappelle je n'ai aucune préférence moi tant que ça fonctionne le reste je m'en fous sur ce je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end allez à ciao